Sous-titrage Société Radio-Canada Je veux te gêne pour voir, Mousseline. Tu te rappelles pas? Attention au... Mûr! Gilbert! J'prends tes cheveux en pleine figure! Oh! Non! Non! Par ici, s'il vous plaît! Très bien! Merci! Ça sera bien, Mousseline, je te promets! Plus, ils vont pouvoir t'enlever ça! Mousseline, c'est vraiment collé! C'est vraiment englué! Je pense qu'il va falloir le couper de là! Couper? T'inquiète pas, Mousseline, t'auras pas mal! Oh! Ça va partir vite fait! Rose! Ça te plaît? Ah! Merci! On va te faire une coupe super aussi, ma petite! Mousseline, n'aie pas peur! Où est Mousseline? Cheveux coupés, c'est bien! Tiens, je te montre! Tu pourrais avoir des cheveux clowns comme moi! Et alors si... Voilà! Oh! Ça te va très bien, Caillou! Où? 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 Oh! Oh! Ah! Mes cheveux sont trop longs aussi! Ah! Celui-là est super coloré! Papillon! Oh! Tu aimes ça? Uh-huh! Très bien! Je sais ce que je vais faire! Je peux? Uh-huh! Oh! La pâte est partie! Tu tiens très bien, Mousseline! Oh! C'est juste un peu d'eau, Mousseline! Juste mouiller tes cheveux pour encore les couper! Tu vois? Juste l'eau! J'attouille! Je peux en avoir! Oh! 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 Juste prétend être sur un bateau! Oh! 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 C'est maintenant la touche finale! Ah! Pillou! Ça, c'est très joli, Mousseline! Ouais! Une coiffure, peut-être? Drôle! Ouais! Oh! Oh! Joli! C'est un animal de compagnie aujourd'hui! Quel genre d'animal vous deux voulez? Un cheval? Un cheval serait un peu trop grand pour la maison! Oh! Un chèvre? C'est peut-être une bête idée! Oh! On peut avoir un lapin? Oui, un lapin, c'est parfait! Ouais! Mais lequel? J'aime bien le marron. Oh! Pourquoi pas toi? Eh bien, on dirait qu'on a choisi pour toi. Appelons-le... Petit bout! Ouais! Petit bout! Viens ici, Thibaut! Thibaut aime Mousseline! Un manteau de jouets avec lui! Attends! Reviens, petit bout! Caillou! Caillou, peur, petit bout! Venez les enfants! Allons faire un clapier pour Thibaut! Thibaut va adorer son clapier! Caillou, tu peux me passer le marteau? Je crois que petit bout ne m'aime pas! Non, petit bout t'aime, Caillou! Mais peut-être que tu dois être juste un peu plus doux avec lui! Ouais! Laisse-le venir à toi! Ah! C'est fait! Voilà! Papa! Besoin d'aide? Essayons encore une fois! Voilà! Je vais chercher Petit Bou! Petit Bou, viens voir ton clapier! Ah! Ne t'envis pas! Gentil, Caillou! Gentil! Mais où vas-tu? Mais où vas-tu? Caillou! Calme! Ah! Ah! Te voilà! Oh! 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 Petit Bou, ça aurait bien joué! Caillou, essaye de prendre du recul Mais je veux jouer avec Petit Bou Oui, mais tu es très excité et tu es un peu bruyant Tu fais peur au petit gars Je... lui fais peur? Imagine-toi être un lapin Comment voudrais-tu être approché par quelqu'un? Essaye d'être lent et doux Et c'est ça, Caillou N'aie pas peur, Petit Bou, je suis gentil Caillou, gentil, Petit Bou Ah! Oui, j'ai réussi! Je veux dire, oui Oui, j'ai réussi Ah! Je voudrais que la tempête s'arrête! C'était quoi, ça? On dirait que le vent de la tempête a fait tomber l'arbre L'arbre va relever? Je ne pense pas, Mousseline Oh! Ma balançoire! Ça se repart! Désolée, Caillou Faut dire adieu à la balançoire aussi Mais... J'aime pas dire au revoir Oh! Mais où Gilbert va s'asseoir? L'arbre était son endroit favori Je me rappelle la première fois que j'ai apporté Gilbert à l'arbre Voici ta nouvelle de mer, Gilbert C'est le jardin Oh! Oh, Gilbert! Toutes ces nouveautés te font peur, hein? Oh! L'arbre est gentil, Gilbert Les arbres donnent l'ombre et on peut s'asseoir dessous quand on est fatigué Comme ça! Et du tout en haut des branches, tu peux voir vraiment tout! L'arbre n'était pas seulement le favori de Gilbert Mais aussi celui de Mousseline Mousseline aime arbre! Mousseline aime arbre! Caillou, quelqu'un va te rencontrer Dis bonjour à ta petite sœur, Mousseline Oh! Pourquoi pleure-t-elle? Ne t'inquiète pas, Caillou C'est normal que les bébés pleurent Comment la faire arrêter? Il faut juste qu'on trouve le moyen Pour que Mousseline se sente mieux Je sais Il y a peut-être trop de lumière Peut-être qu'un câlin de son grand frère favori aiderait Un câlin? De moins? Mais elle est si petite Mais essaye donc tuer son grand frère après tout Mais je ne sais pas comment être un grand frère Il faut bien tenir sa tête Elle ne pleura plus Tu as la formule magique Tu vois, tu es déjà un super grand frère, Caillou Ouf! Eh bien, mon meilleur souvenir de l'arbre date de bien avant ça Mon préféré est le jour où nous avons emménagé ici Et on a planté l'arbre ensemble Quoi? On a planté l'arbre? Je ne m'en rappelle pas J'étais où? Tu n'étais pas encore née Tu étais dans mon ventre Une maison neuve, un nouvel arbre Et bientôt un nouveau-né Cela fait un peu beaucoup C'est normal de s'inquiéter quand tout est nouveau Mais ça peut quand même être bien Il faut prendre les choses jour après jour C'est ça! Maman, papa, attendez! Bon, c'est bien Maman, Caillou, voulez-vous me faire l'honneur? Mais bien sûr! Maintenant, on fera de nouveaux souvenirs avec cette arbre En pensant avec tendresse à nos vieux souvenirs Et j'aide! On est prêts pour la foire, maman? Je veux monter sur le siège toupi Ça donne trop le vertu Oh! Je ne pense pas qu'on puisse y aller aujourd'hui Maman ne se sent pas bien Mais... mais... Ah! Foire? Je suis désolée pour vous Tu ne peux vraiment pas nous amener, papa Désolée, je dois travailler Toi, Patrice! Moi, faire sentir mieux Mousseline, tu me donnes une idée Si on aide maman à se sentir mieux On irait peut-être à la foire C'est quoi? Docteur Caillou et infernire Mousseline sont là pour te soigner, maman Soigner? Je vois! J'ai de la chance! La passion de maman est prête! Terminée! Ça a l'air... chaud! Ça a l'air... chaud! Oh! C'est... Chut d'orange! Vitamine C! Ordre de Docteur Caillou Hum... Très intéressant! Ah! Tchou! Bonne d'âge, infirmière Mousseline! Hum! Euh... Teddy? Teddy, c'est bien! Euh... On veut cinquante... Non! Cent câlins de Teddy, Mousseline! Oh! Bien sûr! Un, deux, trois, quatre, quatre, quatre-vingt-dix-sept, quatre-vingt-dix-huit, quatre-vingt-dix-neuf, et enfin, cent! Oh! Je suis debout! Très bien, Mousseline! Et Teddy? Toi, maman, tu te reposes et je vais parler à l'infirmière dehors! Oh! Ça a l'air... d'être une bonne idée! Maman, pas mieux? Non! Il faut appeler un... 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 deux, trois! Il nous faut de l'aide! Qui peut nous aider? Papa! Infirmier papa! Rependez, infirmier papa! Côte jaune dix! Côte jaune dix! Terminé! Désolé, Caillou. Papa travaille. Mais moi et l'infirmière avons besoin de vous! Et... maman! Et maman! Terminé! Infirmier papa arrive de suite! Hein? Quoi? Quoi? C'est ce que je pensais! C'est quoi, infirmier papa? Maman, un sérieux cas de... Renifle du pif! Oh! On a besoin de mouchoirs! Plein et plein de mouchoirs! Oh! Très bien! Bon! Merci! C'est assez! Merci pour votre aide aujourd'hui! Désolé qu'on n'ait pas été à la foire! Mais vous deux... Oh! La foire! On s'est tellement amusés qu'on a tout oublié! Tant pis! Nous devrions laisser maman se reposer! Juste encore un peu de médecine! Hein? On dirait qu'on a une autre passion, Mousseline! Oh oh! 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 Hum! Hello? Il y a quelqu'un ici? Caillou! Que fais-tu? Caillou, tu devrais être au lit. Je... Et tu ne devrais absolument pas regarder des films effrayants comme ça. Tu es trop jeune. Mais ça fait pas très peur. Ça va? Pas de mai, Caillou. Va te coucher. On en reparlera demain. Où suis-je? Qu'est-ce que... Où est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Où est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Où est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Où est-ce que... Où est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Où est-ce qu'on s'est mis en place? Où est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Où est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Peut-être là-haut? Les tableaux ne bougent pas C'est bête ça Et l'armure ne bouge pas non plus N'est-ce pas ? Non, je n'ai pas peur Je suis grand et n'ai pas peur Je n'ai pas... Laisse-moi tranquille Je veux aller à la maison J'ai besoin Teddy ? Que fais-tu ici ? Tu es venu me protéger ? Merci Teddy T'es le meilleur Non ! T'approches pas de moi et Teddy On n'a plus peur de toi maintenant J'ai dit Va-t'en ! Teddy ? Papa ? Je suis debout, debout Caillou ? Caillou ? Pourquoi t'es pas au lit ? Il y avait une maison effrayante Et un chevalier me poursuivait J'étais enfermée Tu avais raison Je n'aurais pas dû regarder ce film effrayant Je suis désolée Viens ici, fiston Avec moi et Teddy, ça ira mieux Il était une fois Un petit garçon qui s'appelait Caillou Maman ! Maman ! Maman ! Quoi Caillou ? Tu as vendu la vache ? Ouais ! Je l'ai échangé pour des haricots Haricots ? Ce sont des haricots magiques, maman Oh Caillou ! Sa mère ne l'a pas crue Mais Caillou savait que les haricots étaient magiques Il les a plantés dans le jardin Le jour suivant La géante tige du haricot A poussé jusque dans les nuages Alors Caillou est monté tout en haut Pour voir ce qu'il y avait là Waouh ! Mais ce qu'il a trouvé en haut de la tige était… Un grand, terrible géant ! Fille, faille, faille Faux ! Caillou ! Caillou ! Caillou ! Fille, faille, faille Mais c'est quoi tout ce bruit ? Faux ! Faux ! Tu devais aider Mousseline à s'endormir, Caillou ! Haricots ! Haricots ! Euh… Désolé papa, je vais lire une autre histoire Très bien ! Bonne nuit, vous deux ! Bonne nuit ! Oui ! Alors… C'est l'histoire de… La petite Mousseline rouge ! La petite Mousseline rouge a porté un panier de nourriture chez sa grand-mère Mais en chemin, elle rencontra… Le grand méchant… Je nedant ! Où… Berger ! Mes ragört ! Melo ! Va pas ! Ben.... Oh non ! Mousseline… Désolé… Je ne voulais pas te faire peur… Euh… Laisse-moi trouver une autre histoire… Euh... Oh! Ah! Mousseline Boucle d'Or a trouvé une maison dans les bois. Elle était fatiguée et avait faim. Elle frappa à la porte. La porte était ouverte, mais il n'y avait personne à l'intérieur. Allô? Mousseline Boucle d'Or a trouvé une table avec de délicieuses piggettis dessus. Le premier bol était trop chaud. Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéou. Et le deuxième bol, trop froid! Mais le troisième bol était juste bien Mousseline boucle d'or, très fatiguée, cherche un endroit pour dormir Elle trouva trois lits Le premier était bien trop grand des mous Le deuxième était trop dur Mais le troisième lit était juste bien Mais soudain, les trois ours qui vivaient dans la maison sont rentrés Qui est en train de dormir dans nos lits? Les ours étaient très en colère après Mousseline boucle d'or pour dormir dans leur lit Mais ils décidèrent de la laisser dormir La fin Nuit, Mousseline Ensuite, qu'arrive-t-il? Écoutez tous, je sais qu'on est tous excités aujourd'hui parce que... C'est une journée costumée Rappelez-vous que la seule règle du déguisement, c'est de porter quelque chose qui vous fait... Plaisir! C'est ça! Eh bien, qu'attendez-vous tous? Go! Ah non, Geoffrey, choisis quelque chose pour qu'on puisse jouer! Je ne suis pas sûre Commencez, je vous rejoindrai Hum! Ah! 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 Quelle belle journée pour une chasse au trésor! Ah! 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 Par là! Ah! Ah! Mmmmm! Ah! Mais il n'y a pas de trésor! S'il y est! Il... Ce trésor est... C'est le trésor perdu de la récré! Mais attention! Ninja! Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je dis, on les combat! On peut peut-être s'envoler? Il nous faut de l'aide! Et le féminin tranquille! Tu es habillée en quoi, Jeffrey? Je suis une fée guerrière! Très bien! Wow! Trop bien! Tous les autres costumes étaient pris? Non, j'aime bien celui-ci. La magie, c'est génial! Mais la fée, c'est un costume de fille! Mais pas du tout! Si, ça l'est! Salut! Pourquoi? C'est juste ce que je voulais porter! Tu pourrais être un viking! Ou un pirate! Ou un... Non! Jeffrey a perdu sa baguette! Ça n'était pas très gentil! On lui a juste dit que c'était un costume de fille! Pour qu'on puisse l'aider à choisir le bon! Ah! Souvenez-vous de ce que Mademoiselle Martin a dit! La seule règle du déguisement, c'est porter quelque chose qui vous fait plaisir! Il avait l'air d'avoir du plaisir! Hum hum! Et Geoffrey, tu as laissé tomber ta baguette magique! Hum hum! J'en veux pas! Mais t'en as besoin pour battre les ninjas! Et tu as besoin de tes ailes pour voler! Ta fille guerrière était vraiment bien! La magie, c'est ce qu'il y a de mieux! Désolée pour ce que j'ai dit de ton costume, Geoffrey! Porte vraiment ce que tu veux! Et si ça te fait plaisir, alors c'est parfait pour le jour costumé! Laissez mes amis tranquilles! Oh! Là vous avez un gros problème! Hé! C'était incroyable, Geoffrey! Merci, Caillou! Je n'aurais pas pu le faire sans vous! Ouh, ta baguette magique! Oh non! Je rappelle les feux d'artifice! On les verra très bien d'ici! Ça doit être pour la célébration du nouvel an lunaire! C'est un joli pulse en manche que tu portes là, Caillou! Merci! Sarah a dit que le rouge s'apporte chance! Salut! Joyeux nouvel an lunaire! Bonjour, Caillou! Merci beaucoup d'inviter Caillou pour dîner! On le reprendra dans quelques heures! Avec plaisir! Nous sommes très heureux de t'avoir chez nous, Caillou! Au revoir! Au revoir! Veux-tu refiler ces chaussons? Caillou! Xinyan Hao! Hein? Ca veut dire joyeuse année! Euh... Ouh! Xinyan Hao! Oh wow! Ça veut? Ouais! J'aime les oranges! On a toujours des oranges pour le nouvel an lunaire! Ca apporte de la chance! Tiens! Mmh! churchzen à la chance! MUM WHO! ос cette orange de la chance est délicieuse! MUMuuu.. Niam! Cet orange de la chance est délicieuse! Mammed ! Héhéhhé! Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé.héhéhéhéhéhéhéhéhéhé! Uyuhhh... Mâle chance ! Ouah ! Ouah ! Va-t'en, malchance ! Ouah ! Ouah ! Oh ! Oh ! Ce dragon n'a pas d'ailes ! Les dragons chinois n'ont pas de grandes ailes ! Ils plongent et ils dansent comme ça, Caillou ! Sarah, Caillou, prête pour y achouer chienne ? Ouais ! C'est quoi ça ? C'est l'enveloppe rouge Les enfants reçoivent ces enveloppes rouges pleines d'argent Merci beaucoup À une année paisible et sûre pour Sarah et Caillou Que vas-tu faire avec ton argent ? Faut pas le gaspiller T'as raison, on devrait acheter quelque chose d'important Comme... Du bonbon ! Veux-tu du poisson, Caillou ? Oui, merci On mange du poisson au nouvel an lunaire, ça apporte le succès C'est parti, C'est parti, c'est parti Les baguettes sont dures à manier. Essaye plutôt celle-ci. Après dîner, il y aura encore des feux d'artifice. Encore des feux d'artifice? J'avais peur de les manquer. Trois, deux, un! C'est parti! Ses parents sont là, Caillou! Oh, est-ce qu'il doit partir? Il est temps pour vous deux d'aller au lit pour être frais pour votre premier jour de l'année. Savais-tu que les dragons dansent pour chasser la malchance? Ah bon? Savais-tu que je sais manier les baguettes maintenant? C'est si facile! Tu as appris beaucoup ce soir! Ouais, et... Savais-tu qu'il est temps de dormir? Joyeux nouvel an lunaire, maman et papa! Joyeux nouvel an lunaire, Caillou! Ma mère m'a appris à le faire! Oh, bel avion, Léo! Veux-tu être le premier à montrer vie ce matin? Moi d'abord! Magnifique! N'oublie pas d'utiliser le tableau « Comment je me sens » quand tu nous racontes ton week-end! Ce week-end, c'était l'anniversaire de ma grand-mère et j'ai... Euh... Pourquoi ne pas le prendre un par un? D'abord, je t'ai perdue car je devais choisir un gâteau! Mais il y avait tellement de choix! Caillou, lequel grand-mère aimerait? Euh... Celui-là! Rouge, c'est sa couleur préférée! Comment tu t'es sentie, Caillou? Ah! Fière! J'étais en charge! Ouais! J'adore être le patron! Très bien! Merci, Jason! Et ensuite, Caillou? Hum... On devait choisir un cadeau pour grand-mère! J'étais un peu... Nerveux! Car je devais vraiment penser à ce que grand-mère aimerait! On a été dans un magasin et il n'y avait que des choses pour les grands! Aucun jouet nulle part! Ah! Qu'en penses-tu, papa? Elles sont... Spéciales, Caillou! Mais tu penses que grand-mère les aimerait? Ah! Les spéciales ont peur! Oh! 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 Je me suis sentie... triste... Mais j'ai cherché quelque chose de mieux! T'as vu? On dirait les fleurs de jardin de grand-mère! Parfait! Grand-mère va l'adorer! Oh non! C'était pour ma grand-mère! Allons, attends, Caillou! Cette dame l'a eue d'abord! Mais les roses sont les fleurs préférées de grand-mère! Oh! 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 J'étais... Un peu déçue de ne pas avoir le gilet pour grand-mère, mais super content quand la dame me le laisse l'acheter! Elle a l'air d'être très gentille! C'est vrai! Mais ensuite... Je me suis sentie pas content car maman m'a fait porter un chandail qui gratte que grand-mère a fait pour mon anniversaire! Les chandails gratants sont pires que les bestielles! Ouais! J'étais un peu... Grognon! Mes grand-mères étaient vraiment contentes que je le porte! Oh, Caillou! Le chandail que je t'ai fait! Tu as dû te sentir vraiment très... Inquiète! Oh! Désolée grand-mère! J'ai gâché ton gâteau! Et gâché ton anniversaire! Et gâché... Tu n'as fait rien de cela, Caillou! En fait, tu m'as apporté le meilleur des cadeaux! Mais... Qu'y a-t-il, Caillou? Euh... Je n'aime pas le chandail que tu m'as offert! Je l'aime parce que tu me l'as donné, mais il... Gâteau... Désolée... Oh, Caillou! Je suis contente que tu me le dises! Vraiment? Eh bien, oui! C'était gentil de le porter, bien que tu ne l'aimes pas! Parce que tu savais que cela me ferait plaisir! Mais tu peux porter quelque chose que tu préfères à la place! Et quant au gâteau... Le meilleur des cadeaux est de passer du temps avec toi, Caillou! On peut peut-être faire un autre gâteau ensemble? J'ai ressenti plein de choses à l'anniversaire de ma grand-mère, mais... J'ai appris que quand les autres étaient gentils, ça me rendait heureux! Et même quand mes sentiments étaient confus, je pouvais choisir d'être gentil! Oui! Et alors tout allait bien mieux! C'est parti! C'est parti! C'est parti!